C'est le cas avec toutes les épidémies et toutes les maladies chroniques infectieuses. Les personnes les plus âgées sont plus vulnérables à ces maladies. Ceci a été quand même beaucoup plus marqué pour la COVID-19 parce que cette maladie entraîne une telle inflammation, une vague inflammatoire tellement importante et nous avons besoin de beaucoup de réserves pour faire face à cette vague, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes âgées. Ça s'est mal passé pour la majorité de personnes qui vivent en institution, notamment les EHPAD, parce qu'on peut dire que ces personnes ont quand même subi une triple peine. Ils ont eu quand même des formes beaucoup plus graves de la maladie, interdiction de visite. Donc en plus de subir la maladie et ses complications, il y a eu la solitude et l'isolement de ces personnes pendant une longue période. Et la troisième peine, c'est que pendant cette période, il y a eu un arrêt du suivi de beaucoup de personnes, notamment âgées, pour d'autres problèmes de santé. Et donc ces personnes n'ont pas pu être suivies régulièrement comme c'est fait d'habitude. Et donc on voit les conséquences de ce non-suivi pendant le premier confinement. Un plus grand respect de toutes les mesures de distanciation et autres mesures d'hygiène. Ça c'est clair. On a plus de moyens maintenant qu'on avait en avril-mai dernier. Également, on a fait beaucoup plus de tests, notamment des tests pour les personnels médicaux, paramédicaux, tous les soignants qui sont en contact avec ces résidents. On autorise les visites, mais avec le respect strict d'un protocole sanitaire. Et troisièmement, nous avons gardé les autres activités, et la prise en charge et le suivi de toutes les autres maladies et problèmes de personnes, notamment âgées. On ne vaccinera pas les gens avant qu'on ait bien sûr toutes les données de sécurité et d'efficacité. Pour le moment, nous avons des résultats qui sont très encourageants. Et c'est clair qu'il faut avoir aussi les données pour les plus vulnérables, pour les plus âgés, pour les gens qui ont les plus de comorbidités, pour être sûr qu'on va vraiment aider les personnes âgées dans cette opération qui peut, on l'espère en tout cas, changer le cours de cette pandémie. Au niveau du CHRU, on a mis en place un certain nombre d'actions, notamment une astreinte téléphonique de jour, destinée à tous les professionnels de santé, une astreinte téléphonique de nuit pour l'ensemble des EHPAD de notre département. Nous avons également aidé les EHPAD dans le domaine de l'hygiène, mais également des procédures thérapeutiques pour les soins curatifs, pour les soins palliatifs. Et on prend aussi directement à l'hôpital les patients les plus lourds, ceux qui sont le plus en danger à cause de cette maladie. Nous essayons de mieux protéger les personnes âgées.